Le « baiser forcé » donné à la joueuse Jenny Hermoso par le patron de la Fédération Espagnole Luis Rubial a été « la goutte d'eau qui fait déborder le vase », a estimé ce samedi l'ancienne capitaine de l'équipe nationale Véronica Boquette dans une interview à la FPTV. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, car en arrivée là, devant les regards du monde entier, cela signifie que, quand il n'y a pas de caméra, quand il n'y a personne d'autre, « Quand ce n'est pas la finale d'une coupe du monde, beaucoup d'autres choses se produisent, que l'on normalise et qu'on laisse passer alors que ce ne devrait pas être le cas », affirme la joueuse de 36 ans, qui évolue en Italie à la Fiorentina. Capitaine de la sélection, elle en a été écartée en 2017 pour avoir « dénoncé l'encadrement et l'incompétence », selon elle, du sélectionneur Rorevilda, qui vient de remporter la Coupe du Monde avec l'Espagne malgré les tensions entre lui et ses joueuses. En équipe nationale, raconte Boquette, « Si vous vous plaignez et vouliez améliorer les choses, celui qui était en charge ne vous écoutait pas et bien souvent, vous en payez les conséquences, qui était l'exclusion de l'équipe nationale », ajoute-t-elle. Donc, cela a également provoqué la peur des conséquences, c'est une guerre constante, dénonçant plus largement le traitement réservé aux femmes dans le football professionnel. L'attaquante aux 56 élections remarque, « Presque toujours, dans le monde du football, les gens qui sont là sont des hommes, et ils ont toujours une mentalité assez machiste ». Donc, c'est une guerre constante. Nous avons besoin de gens qui travaillent pour nous les femmes et qui ont envie de le faire, et non parce que c'est une obligation. Quelques minutes après le sacre mondial de l'Aurora, le 20 août à Sydney, Luis Rubial a embrassé sur la bouche par surprise la numéro 10 Jenny Hermoso, provoquant l'indignation internationale. Il a depuis été suspendu par la FIFA pour 90 jours, alors que le tribunal administratif du sport espagnol TAD a ouvert contre lui une procédure disciplinaire pour faute grave.